Bonjour à tous, je vous souhaite une prochaine étude de Mishnah qu'on acte à la 5 minute éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maser Terkhine, Perek Zayin, on doit étudier la Mishnah Bête, mais on avait coupé la Mishnah Aleph en deux, il nous reste la fin de la Mishnah à étudier. Un petit rappel, on a ouvert le sujet important de celui qui est Makdish Sadehu, celui qui va sanctifier son champ et qui va vouloir le racheter. La Torah, elle a fixé toutes sortes de la cote qu'on a découvert hier en étude dans l'Epsuchim, on a appris que lorsque je sanctifie ma parcelle que j'ai reçue pour le moment en héritage de mes parents, de père en fils jusqu'à Yosho, elle dit non, c'est pas quelque chose que j'ai acheté d'une autre tribu. Il y aura encore des petites nuances, des grandes nuances. Mais pour le moment, on commence par le cas simple, c'est ma parcelle de terre que j'ai sanctifiée au Batamique d'Ache, c'est bien, maintenant le Gisbar, il ne va pas se mettre à labourer et à exploiter ce champ, pas du tout, il n'est pas question, il va revendre le champ et récupérer cet argent et utiliser cet argent pour ensuite l'entretien du Batamique d'Ache. Pour revendre le champ, la Torah, elle a innové quelque chose de très original, c'est qu'on ne va pas considérer la valeur exacte du terrain selon la qualité de la fertilité de la terre, ou au contraire, il fait qu'elle soit plutôt rocailleuse, mais la Torah, elle a fixé un prix fixe qu'on avait appelé de 50 sela, 50 dinars, pour Zerachomer Seorim, pour un champ qu'on peut labourer, un chomer Seorim, un cours de blé, c'est-à-dire finalement, retenez 50 sur 100, 50 amas sur 100 amas, c'est l'équivalent d'un bête-court, ce qu'on appelle un bête-court, de Zerachomer Seorim, la Torah a fixé un prix fixe de 50, et on avait aussi introduit l'histoire, donc, qu'on va calculer selon les années restantes, c'est-à-dire, je t'ai demandé de payer 50 pièces d'argent pour les 50 ans du Yoel, si toutefois tu sanctifies ton champ à la 20ème année et que tu le rachètes, et bien tu ne paieras que 30 parmi les 50, les 30 années restantes, c'était plus ou moins ça, on va revoir dans le Mishnah que ce n'est pas exact, qu'il y a une petite nuance de calcul pour le moment. Je reprends la dernière phrase qu'on a vue hier, c'était celui qui sanctifie, on est à la moitié de la Mishnah à la fois, donc il y a marqué celui qui va sanctifier son champ au Yoel, il donnera pour une distance de 5, pour une superficie de un zéra chomer seurim, ce qu'il faut pour labourer une quantité de un chomer d'orge, donc un cours d'orge, donc lorsqu'on va faire un bête-cours, et bien il donnera pour toute cette suprafe ici, pour tout le Yoel, 50 hamishim shekel kesef, 50 shekel, 50 selah, c'est la même chose, dans la Torah. Maintenant, il y avait des rochers qui dépassaient de 10 tefars, un tefar, c'est l'équivalent de 2,6 ou 11,2 cm, 2 cm à l'encre de Mish, en 2,6 selon le préméné, donc 10 comme ça, c'est l'équivalent d'un mètre, soit un endroit profond de 1 mètre, soit, plus ou moins, soit un rocher qui sortait de plus d'un mètre, et bien, on ne les calculera pas avec le champ. On l'a expliqué, pour le moment je continue, par contre, s'ils avaient moins que ceux-là, et bien, ils seront estimés, évalués en même temps que le champ. Je m'explique. J'ai un champ de 50 amas sur 100 amas, un parfait bête-cours, et je suis pour le moment à la 20e année du Yoel, donc il me reste encore 30 ans devant moi. Si je sanctifie mon champ, puisqu'il fait la superficie de 1 bête-cours, 50 sur 100, je dois donner 30, c'est là, pour le moment tout va très bien. Il y a un petit problème technique maintenant, c'est que 5% de mon champ, en fait, il y a là-bas une tranchée, plus précisément, une tranchée qui est remplie d'eau, d'accord, et qui est profonde de 10 tfafib, ou bien même, on va prendre, c'est plus facile de parler plutôt du qu'inverse, après on reviendra sur le cas de la profondeur, mais plutôt, il y avait là-bas un énorme rocher, il y avait un énorme rocher qui prenait l'équivalent de 5 amas au carré. 5 amas au carré, il y avait un gros rocher, les enfants, ils adoraient grimper dessus, ils faisaient des fous, mais en tout cas, c'est pas du tout laborable, c'est pas exploitable comme un champ. Le rocher, on a dit qu'il faisait l'équivalent de 5 amas au carré, et monté, il était haut de 10 tfafib. La mishtham enceinte, et bien dans ce cas-là, quand tu calculeras ton champ, est-ce que tu as le 50 sur 100, tu déduiras cette superficie. Puisque c'est au-delà de 10 tfafib, et ça c'est grand, et bien tu déduis cette superficie, donc en fait, tu n'as pas 50 sur 100, qui me feront donc 5000 amas au carré, mais tu n'auras que 4995 amas au carré. Parce que cette superficie-là, tu ne la comptes pas. C'est sur quoi tu ne la comptes pas ? Littéralement, tu ne la calculeras pas avec la superficie du champ. Donc, je reprends maintenant. Il y a un bel cours, ça fait 5000 amas au carré. J'ai sanctifié, mais 5000 amas au carré, j'ai dit je les donne à H&M. Je suis à la 20e année du Yohann, il me reste encore 30 slimes à donner. 30 slimes à donner, mais on va déduire en disant non, ce n'est pas exactement 30 slimes. Parce que tu n'as pas les 5000 amas au carré. Tu n'as que 4995, vous faites le produit en croix, et vous obtenez le prix que je devrais payer, je devrais payer. J'aurai une petite ristourne de quelques pourcents. D'accord ? Voilà, très peu pourcents, mais c'est quand même assez conséquent. Eh bien, je l'aurai. J'aurai cette petite ristourne parce que là, ce n'est pas un champ exploitable. Mais ce n'est pas exact. Si vous lisez le bartender, on ne va pas lire ensemble, ça va trop rallonger. En tout cas, le bartender, il nous apprend qu'il dit quelque chose d'incompréhensible. Il me dit le bartender, tu ne le calculeras pas en même temps. Tu le calculeras indépendamment, indépendamment, toujours selon le même quota, le même prix au mètre carré. C'est-à-dire, je te répète, je t'avais dit par exemple les 5 000 à ma carré, je t'avais dit 5 000 à ma carré, eh bien, pour le prix au mètre carré, tu payeras 10 shegels. Tu sais, les 5 000 à ma carré, eh bien, en théorie, tu devais faire 5 000 fois 10 shegels au mètre carré. Mais non, là, les 5 mètres carrés, tu les déduis, mais tu les calculeras indépendamment en payant 10 shegels au mètre carré. C'est un réunion même. Il y a un grand problème dans le Barthénorah. Suite à ça, il y a en fait deux éventualités. Une éventualité, en fait, on va rester avec celle-là, on ne va pas parler du Tévérit d'Israël, on va plus expliquer comment le Gaon, il explique comment le Tosot-Tiong-Tov, il corrige le Barthénorah selon Tosot et tout ça, qui en fait, qui interprète que non. Le, on a dit qu'il y a quelque chose d'original dans cette histoire, c'est qu'en fait, on calcule selon un prix fixe que la Torah est évaluée parce que c'est un champ labourable, exploitable, agricole. La Michèle a venu m'enseigner, sache que par contre, le rocher qui dépasse, ce n'est plus un champ. Alors c'est quoi ? C'est un bien. Alors quoi ? Eh bien, quand tu le calculeras, tu ne le calculeras plus selon le barème que je t'ai dit de payer 50, selon le barème, 50 dîners, 50 shekels de la Torah pour 5000 à ma carré. Non, tu calculeras pas. Tu calculeras les prix, combien ça vaut concrètement ? Et si c'est un beau rocher qui ne coûte rien, tu calculeras selon ce que ça vaut. Si ça coûte une fortune, tu calculeras. Et maintenant, je reviens avec le cas, idem aussi, lorsque c'est en profondeur, de 10 à ma. Le principe, c'est, retenez le principe, la raison de ça, c'est parce que la Torah l'a dit, c'est que ton champ que tu exploites, il vaut ça. Si c'est un champ qui n'est plus exploitable parce que c'est tellement, c'est un rocher énorme, donc ce n'est plus un champ, il n'est plus calculé comme un champ. Ça, ça ne veut plus un champ, ça s'appelle un bien. Eh bien, si tu sanctifies ta voiture, on ne va pas calculer selon le mètre carré en te disant payer le prix que ça coûte pour 50 shekels. On va dire, tu payes le prix que ça coûte à l'arbuce selon le prix de l'arbuce. D'accord ? C'est ce que tu as sanctifié. Eh bien, la même chose aussi, si je sanctifie mon stand-air, on ne va pas dire, ah, ça fait 1 à ma carré. Non, on va dire, le prix d'un stand-air, ça coûte 400 shekels. Et ainsi de suite. Et pareil pour le rocher ou même encore pour le, on a dit, la crevasse, le puits qui est creusé en plein milieu si toutefois il est d'une profondeur de 10 amas, 10 fatrimes et qu'il est rempli d'eau. Donc, ce n'est plus un champ, il a été exclu du champ. Par contre, s'il est de nouveau, tu peux labourer en dessous. Alors là, de nouveau, tu peux labourer, c'est redevenu un champ. Donc, tu devras payer le prix que coûte un champ, tu le calculeras soit indépendamment soit dans le champ, c'est un mien en même, d'accord ? Et voilà pour l'essentiel de la Mishnah pour le moment. Si ça faisait une hauteur moins que ça, alors c'est vrai que ce n'est pas exploitable, mais de manière générale, si ça n'a pas cette hauteur-là, alors c'est considéré comme une partie intégrante du champ. Ce n'est pas une propriété indépendante. Dist, Fakim, tout le monde dans les Luchot-Shabbat, pour ce que je suis dans la rue, s'il y a quelque chose, vous savez peut-être, peut-être que vous n'avez pas cette halakha, je vous l'apprends. Si vous avez dix, une autre quelque chose, un poteau qui fait dix, une hauteur de dix à main, dix Tfakim, dix Tfakim, non, un mètre de haut, et qui a une, quatre Tfakim sur quatre Tfakim, ça fait l'équivalent de votre calcul, enfin, 48 Tfakim sur 48 Tfakim, si vous avez un objet par terre, vous le ramassez, vous le posez dessus, vous allez transgosser l'interdit du Shabbat. Vous allez passer du Rachut à l'Bim parce que dix Tfakim c'est considéré comme un Rachut. On ferme la parenthèse du Shabbat et on revient sur notre Mishnah. Et on continue avec Là, c'est le calcul qu'on avait expliqué hier. On avait dit que je t'ai dit de payer 50 pièces d'argent pour cette superficie pour 50 ans. Mais c'est pas pour 50 ans, c'est pour 49 ans. Donc puisque c'est pour 49 ans, tu devras prendre maintenant les 50, les diviser en 40. Ça va faire tout d'abord 50, tu donnes 1 pour chaque année. Il te reste un partagé pour 49. Pour 49 ans, c'est parfait parce qu'un Sela, un Shekel, il y a dedans 48 Pundyon. Donc en fait, ça fait l'équivalent plus ou moins, grosso modo, de un Sela et un Pundyon par an. Un Pundyon, c'est la petite moindre. Vous vous rappelez, ça donne un peu d'Oeve. Sela, Dinar, Mahar, Pundyon, Issa, donc c'est celui-là qui m'intéresse, Sela et Pundyon, et Dalet, Vav, Veth. Donc 4 fois 6, fois 2, 6 fois 4, 24 fois 2, 48. Donc on n'a que le Sela, qui est le même, le Shekel de la Torah, le Sela, il fait 48 Pundyon. Donc c'est presque parfait, vous prenez le Sela, vous le partagez en 48 Pundyon et vous donnez donc un Sela pour un Pundyon par an. On continue. Maintenant le Mishnah continue en m'enseignant. J'ai tout sanctifié, le problème c'est que je n'ai pas d'argent et je vais dire au Bata Migdash, je vais dire, tu sais quoi non, alors monsieur le Gisbar, le trésorier du Bata Migdash, je te demande de me rendre le champ et chaque année je vais te payer un salarié au Pundyon. Donc le Gisbar va me dire, non non tu l'as, tu payes cash, si tu n'es pas content, on va le vendre chez le voisin, comme ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah tout de suite. On vendra qu'un t'un autre. Donc tu n'as pas toute la somme, tu ne m'as pas emprunté, tu rachètes la moitié du champ et l'autre moitié du champ on le vendra à quelqu'un d'autre et sache que tu es en train de me perdre pour l'éternité. Si tu ne te dépêches pas de te donner de l'argent, comme ce qu'on apprendra plus tard. D'accord ? On continue maintenant. Donc c'est ce que la Mishnah me dit, je n'ai pas traduit les mots je crois. « Je vais donner chaque année et année sur année, je vais donner ce que ça coûte. On ne les coûtera pas, tu dois payer tout cash. Tu devras tout racheter d'un coup, le berthénorah, non c'est plus le berthénorah, c'est le tosotium tov qui nous le précise que toutefois, s'il veut, il pourra racheter la moitié du champ si c'est l'argent qu'il a. Il n'y a pas plus. On continue. Mishnah beth. « Echad abéalim ve'echad kol ha'adam » « Ma'abén abéalim le'eben kol ha'adam » « El haché abéalim notnit chomèche » « Echol adam et non notnit chomèche » Lorsque, qui va racheter le champ ? Eh bien, « Echad abéalim » que ce soit le propriétaire. « Echad kol ha'adam » ou que ce soit « kol ha » toute personne. Tout le monde peut venir racheter le champ à part le propriétaire. Il y a bien évidemment une priorité pour le propriétaire si vous rachetez son champ. Ça va entraîner plein d'eux. À l'achote comme on verra. Mais si le propriétaire ne vient pas racheter, on revendra à quelqu'un d'autre. « Ma'abén abéalim le'eben kol ha'adam » Quelle différence y a-t-il lorsque le propriétaire lui-même vient racheter son champ ? Et à la différence de toute personne externe qui va venir racheter ce champ-là, « El haché abéalim notnit chomèche » Le propriétaire devra rajouter un chomèche. Un cinquième. Un cinquième de la valeur. En réalité, c'est un cinquième millébar. C'est-à-dire qu'il va rajouter un quart. Du prix que ça coûte pour le moment. On a déjà évoqué ce système de calcul. À l'époque, c'est un petit cassement de tête pour notre tête. Comment dire ? Qu'on fonctionne avec l'algèbre que nous, on apprend. Concrètement, je t'ai demandé de rajouter un cinquième et je t'ai pas demandé d'en rajouter un cinquième du prix que ça coûte. Je t'ai demandé de rajouter là un morceau supplémentaire, un peu d'argent supplémentaire, de manière à ce que ce que tu vas rajouter sera le cinquième du prix total que tu perds. En réalité, tu vas devoir ajouter un cas. C'est le même principe que si je vous fais une... Si j'augmente un prix de 20%, et après je le baisse de 20%, je ne tombe pas sur le même prix. Parce que... Ou bien même si il fait à l'envers. J'avais un gendarme produit à 100 chequels, et puis j'ai fait une restaurant de... J'ai eu une promotion. Enfin, j'ai eu 20%. Donc, c'est tombé à 80 chequels. Après, ça y est, je remonte le prix. Donc, dans ma machine, je vais dire, maintenant que tu me recalcules, tu me rajoutes 20%. Or, lorsqu'il va me faire le 20% de 80, il va arriver à 96 chequels, je crois. Donc, je n'aurai pas perdu, mais je n'aurai pas perdu 4. C'est normal, parce que c'est le même jeu que mille barres et mille gaves sont à plus d'intérieur, donc c'est vrai. Si tu veux rajouter, pour pouvoir rajouter le cinquième, il va falloir que tu rajoutes le quart de ce qui reste. Parce que tu rajouteras le quart de 80, alors il s'avéra que tu auras finalement rajouté la partie supplémentaire, qu'ensemble, ça représentera le cinquième de ce qu'il y avait. Ça, c'est entre parenthèses, juste pour expliquer c'est quoi le promesh mille bar. Donc, ma bena bealim le ben kol adam quelle différence est-il entre le propriétaire et n'importe quel homme qui va rajouter le champ ? El a chebealim il va rajouter une promesh, le propriétaire doit rajouter le cinquième supplémentaire lorsqu'il va venir le rajouter, qui est en fait le quart. Et vechol adam enon tenal chomesh tandis que toute personne qui va rajouter, lui ne devra pas rajouter le cinquième. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. As-ra-kotou, salam.